Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 15 janvier 2017, je vais vous présenter une petite nouveauté qui va être introduite dans KDE Plasma 5.9. En fait, j'avais déjà fait une vidéo d'une petite nouveauté que j'avais trouvée sympa dans KDE Plasma 5.7. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré le calendrier avec les jours fériés qui étaient de retour et tout ça. Et là, je voudrais vous montrer un truc. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris l'image ISO de KDE Néon. Je vous montre ça. Donc, en fait, KDE Néon, c'est tout simplement la distribution qui vous permet de voir en gros rapidement les avancées de KDE Plasma. Donc là, vous voyez ici, on a un KDE Plasma 5.9.90. Donc, c'est le futur 5.10 de KDE Plasma. Mais les nouveautés que je vais vous montrer, en fait, elles seront introduites dans le KDE Plasma 5.9. Et en fait, ça prend en compte tout ce qui touche à l'apparence. Donc là, vous voyez, dans les apparences de travail, on a le thème... Alors, apparence, voilà. On a le thème Brise. Voilà. Donc, c'est le thème ici par défaut. Je vais essayer de trouver Dolphine. Voilà. Que je vais épingler. Voilà. Donc, on a Dolphine ici. On a le thème KDE Classique. Et dans KDE Plasma 5.9, on aura deux thèmes en plus. C'est United et KShell. Donc, je vais les installer. On peut les installer directement, d'ailleurs, comme tout thème ou rubrique KDE. Vous pouvez ici obtenir de nouveaux agencements. Get New Looks. Et vous pouvez télécharger depuis la bibliothèque ici des trucs un peu plus sympathiques. Et là, si vous voulez, les deux que je voulais vous montrer, qui sont introduits, donc, KDE 5.9, KDE Plasma 5.9, sont ces deux-là. Unity et KShell. Alors, enfin, Unity. United. Mais rien qu'avec ce petit lapsus, vous avez compris de quoi il retournait. Donc ici, je vais cocher la case Use Desktop Layout for Thème pour agencer les panneaux. et je vais appliquer. Et donc, vous allez voir que ce thème United, en fait, eh bien, il vous transforme votre KDE Plasma en environnement de bureau similaire à Unity. Voilà. Donc, on retrouve un panneau sur le côté. Alors là, ça bug un peu, mais... Je l'ai fait avant, ça ne bugait pas. Alors, hop, attendez. On va essayer de... Bon. Voilà. Est-ce qu'il va vouloir me le mettre comme il faut cette fois-ci ? Donc, voilà. Donc, on a Unity. Donc, ça ressemble à Unity, si vous voulez, avec la barre ici, Unity. En haut, la barre comme Unity. Et donc, vous voyez ici, là, vous avez le menu qui correspond au menu de KDE suivant. Donc, il correspond au tableau de bord des applications. Et donc, vous voyez, le thème est orange comme Unity. Donc, si je lance, par exemple, Dolphin, vous voyez... Bon, il manque encore le thème d'icône, mais vous voyez, le contour des fenêtres, tout ça, ça ressemble à Unity. Donc, déjà, ça permet de faire quelque chose assez sympathique niveau présentation. Et donc, je vais vous montrer KFL, mais bon, bien sûr, rien qu'au nom et la petite vignette, vous allez sans doute deviner à quoi il va vous faire penser. Il va transformer votre environnement de bureau KDE Plasma en... Gnome Shell, tout simplement. Alors, par contre, je ne sais pas comment on fait pour afficher le menu, la touche Windows. Non, non. Là. Ah, alors... Oula. Alors, attendez. Est-ce que j'ai en plus des notifications. Donc, je ne sais pas où est le menu. Alors, peut-être que c'est avec la touche Windows du clavier, mais moi, c'est dommage. La touche Windows du clavier, elle ne fonctionne pas. Je vais essayer de re-personnaliser des fois qu'il manque un bout. C'est bien le coin qui semble être actif. Bon, après, c'est sûr que ces trucs-là, là, vous voyez, ils sont... ils sont notés comme étant expérimental. Donc, attention, on prend des pincettes, mais en gros, à la limite, même si on n'a qu'un bout de la personnalisation, on peut facilement, ici, ajouter le menu. donc tableau de bord des applications, Mais il est déjà... il est déjà positionné parce qu'on a déjà un... hop, voilà. Donc, il suffit de le déplacer, voilà. On peut l'appeler, par exemple, autrement, non, je ne sais pas. qu'est-ce que c'est l'image ? Non, bon. Après, bon, je ne connais pas trop la personnalisation parce que vous avez vu, mon KDE Plasma, il n'est pas très personnalisé. Mais voilà, on peut retrouver une apparence similaire à Gnome Shell. Donc, ça peut, effectivement, simplifier pas mal les personnalisations de base. Si vous voulez, par exemple, que votre KDE ressemble à Unity, ben voilà, hop, vous avez le Shell Time United, on a les couleurs, on a les bords de fenêtres, voilà, les panneaux sont déjà préconfigurés, donc ça, c'est de la balle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !